Bonjour à tous, c'est Olivier qui vous parle, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo voyage, ça faisait longtemps que je ne vous en avais pas proposé. En plus ce n'est pas vraiment un vrai voyage que j'ai fait, c'est plutôt un voyage scolaire mais quand même. Donc je vous en avais déjà parlé notamment dans mes favoris du mois de mai. Au mois de mai j'ai fait en fin du mois un voyage scolaire en fait à Singapour puisque j'ai repris mes études et que je suis en école de commerce pour faire un master. Et du coup on est parti une semaine tous ensemble à Singapour. Donc franchement c'était super, je ne vais pas vous cacher, je vous l'avais déjà dit. Les cours étaient vraiment dans l'ensemble très intéressants, pareil pour les petites entreprises. C'était très intense parce que moi il faut savoir quand même que, enfin voilà je suis quelqu'un qui fatigue très vite. La fatigue c'est le premier symptôme de ma maladie. Donc c'est vrai que voilà on a dormi certaines nuits un peu, enfin assez peu. Et encore moi je suis celle qui en tout cas une fêtée, enfin je faisais moins la fête parce que je ne suis pas trop fêtarde à la base. À part une nuit où j'ai quand même, j'en ai quand même profité. Mais c'est vrai que rien que le fait de se coucher un peu tard etc. Même minuit, une heure en fait et d'avoir cours à 7h pour moi c'était un peu dur. Mais vraiment sinon c'était topissime. On a réussi à pas mal visiter, sachant qu'on avait cours du lundi au vendredi genre de 9h à 18h. On a quand même réussi un peu à sortir un peu le soir, même rien qu'aller dîner, ça faisait plaisir de dîner dehors. Et comme moi je suis arrivée le samedi d'après-midi avant, on a visité le dimanche et le samedi soir. Et je suis repartie le samedi soir de la semaine d'après. Donc comme c'était un vol de nuit, on a pu visiter tout le samedi après les cours. Donc c'était vraiment topissime. Donc vraiment super séjour. Et honnêtement je n'ai pas prévu d'autres voyages cette année. Donc j'en ai d'autant plus je pense profité. Singapour c'est pas une, je vais être honnête, c'était pas une destination que j'aurais aimé visiter de moi-même. C'était pas dans ma liste, dans ma to-do etc. de voyages. Et vous savez à quel point j'aime voyager. Mais moi honnêtement j'ai envie de vous dire que 3 jours à Singapour c'est déjà pas mal je pense pour visiter. Si vous avez envie de rester 4 jours, 3 ou 4 jours ça va. Après au-delà de 4 jours honnêtement je pense que c'est trop. 3 jours, entre 3 et 4 jours je pense que ça suffit largement. Donc j'ai filmé bien sûr certains aspects de mon voyage. Donc je vous propose de voir en vidéo ce que j'ai filmé. Alors j'ai filmé de mon mieux, des fois ça tremble un peu etc. Mais j'espère que ça vous plaira. Juste avant de vous montrer ces petits films, je pensais que c'était sympa de vous dire 10 trucs sur Singapour que j'ai aimé ou pas mais des autres que j'ai découvert. Première chose, alors ça ça va être aussi résumé dans mon article de blog. Et je vous mettrai le URL de l'article en barre d'infos. C'est que première chose, en fait j'ai eu les quartiers coup de coeur. Little India, parce que vraiment Little India, alors je ne suis pas allée en Inde bien sûr. Mais disons qu'on avait l'impression d'être en Inde, peut-être en moins pauvre on va dire. Mais vraiment il y avait ces marchés toujours de fruits, légumes. Enfin il y avait les odeurs, les odeurs d'épices etc. C'était ultra coloré. Enfin vraiment on avait vraiment l'impression d'être dans un autre pays. Donc Little India franchement c'était une belle découverte. Je n'ai rien acheté de spécial etc. Mais c'est juste que humainement, et au niveau couleur etc. Ça changeait vachement du reste de Singapour, c'était très joli. Ensuite il y a eu le quartier Malais. Le quartier Malais c'est le quartier arabe. Et en fait, pareil, très joli quartier. Il y a des boutiques sympas, des boutiques un peu de tendance pour faire le shopping. Et d'ailleurs il y a aussi des boutiques de souvenirs. Alors il faut savoir, il y a un des trucs que j'ai mis à Singapour, c'est que là-bas les cultures se mélangent. Vous allez voir au niveau de la nourriture, tout se mélange. Et pareil, Little India, non c'était à Chinatown. Chinatown on a vu des temples hindous. Et je ne vais pas me tromper, mais il me semble que dans le quartier Little India, on a vu une mosquée. Donc vraiment vous voyez, ils ne se contombent pas à genre Chinatown, il n'y a que des chinois. Ce qui est un peu idiot, parce qu'il y a des chinois, mais il n'y a pas que ça. Donc du coup ils essayent vraiment de mélanger les cultures, de mettre une mosquée en plein milieu de Little India, etc. Je trouve que ça on n'a pas trop chez nous. On va être honnête, nous c'est assez, c'est des quartiers, mais je ne me souviens pas qu'à Chinatown on est des églises. Donc moi je trouvais ça sympa. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé, alors la vue du Marina Bay, vue d'en haut. Alors il y a le bar ou la boîte de nuit, moi je ne suis pas très boîte de nuit, j'y étais allée pour le premier soir. Parce que c'était quand même sympa d'y aller avec mes camarades, c'était quand même top. Mais sinon si vous n'avez pas les boîtes de nuit, il y a le bar qui est en fait dans le même rooftop. Et en fait vous avez une superbe vue sur Singapour, donc ça vaut vraiment le coup. Et le Marina Bay Sands, c'est un peu l'hôtel le plus connu de Singapour, parce que c'est un hôtel un peu démesuré à la Vegas, un peu honnêtement. Mais c'est sympa, il y a l'architectural, mais on voit que c'est un peu démesuré. Et c'est l'un des rares qui est comme ça. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Il y a les jardins suspendus, ça s'appelle Gardens by the Best. C'est juste à côté du Marina Bay. Ça pareil, alors je vous ai filmé, vous verrez ça juste après. Et j'ai pris des photos, donc n'hésitez pas à aller voir son article de blog, parce que j'ai pris plein plein de photos. Et Gardens by the Best, j'ai adoré, j'ai trouvé ça extrêmement joli. En gros c'est des jardins, alors un peu futuriste, parce qu'en fait c'est des jardins en hauteur. Et en fait ça fait un peu futuriste, moi j'ai trouvé ça très joli. Et en fait je les ai vus deux jours, et pareil de nuit c'est tout aussi beau, parce que tout est éclairé en fait. Donc vraiment c'est magnifique. Et il y a aussi des serres à visiter à l'intérieur, on a vu la serre tropicale. Et c'était super bien à faire, enfin c'est complètement dépaysant. Et c'est vraiment très joli. Et je crois, dernière chose, vraiment dans mes coups de coeur. Alors je sais que tous mes camarades n'ont pas forcément super aimé, ou ont aimé mais sans plus. Moi j'ai beaucoup aimé faire le night safari, parce qu'honnêtement moi j'ai jamais fait de safari. Je connais les eaux, mais j'ai jamais fait de safari. Je suis pas sûre d'en faire, parce que les pays d'Afrique, je suis pas sûre que ce soit des pays super accessibles pour moi. Mais du coup le night safari c'est génial, parce que vous êtes dans une petite voiture. Bon la voiture conduit à deux à l'heure, mais les animaux sont en totale liberté. Que ce soit les lions, les rhinocéros, les éléphants, enfin voilà. Et c'était agréable, alors c'est de nuit. Donc c'est vrai que vous voyez pas aussi bien que deux jours, vous pouvez pas prendre de photos, parce que sans flash ça rend rien. La lumière est minimaliste, mais honnêtement on les voyait de très près. Moi je trouvais ça impressionnant. Et vous pouviez aussi voir la végétation tropicale. Enfin voilà, ça sentait vraiment la végétation tropicale, c'était quand même assez intense, moi je trouvais. Donc moi j'ai beaucoup aimé, honnêtement. C'était une belle chose à faire, et c'était quelque chose d'assez dépaysant. Je trouve, enfin oui, le parfait, entre guillemets, la parfaite activité à faire quand vous allez dans ce genre d'endroit, parce que vous aurez pas ça en France, je pense, voilà. Ensuite, deuxième chose que je voulais vous dire sur Singapour, c'était au niveau du shopping. Alors au niveau du shopping, moi j'en ai pas fait tellement, parce qu'à l'origine c'était pas pour le tourisme que j'y allais, c'était pour le voyage scolaire, donc j'ai quasiment pas eu le temps. Mais sachez que là-bas c'est un peu le temple du shopping. Alors je vous dis pas que les prix sont super intéressants, ça dépend du taux entre l'euro et les dollars de Singapour. En ce moment c'est super intéressant, mais ça dépend de la période. Mais sinon les prix en eux-mêmes ne sont pas plus bas, c'est juste qu'en fait ça dépend du taux de change. Mais disons qu'il y a pas mal de... Alors il y a des centres commerciaux, honnêtement, partout. Au Marina Bay Sands, vous avez le centre commercial, parce qu'en fait du coup, rattaché à cet hôtel, il y a un casino et il y a un immense centre commercial. Pour être honnête, ce centre commercial est très joli, mais après je sais pas si vous trouverez votre bonheur, parce qu'en fait, il n'y a quasiment que des boutiques de luxe. Vous savez, genre Dior, Chanel, Céline, vraiment les marques ultra chères que certes on va peut-être avoir un jour, mais voilà, c'est très excessif. Donc on va dire, il y a quelques boutiques qui restent comme abordables. Moi notamment, il y avait Bass & Body Works où je rêvais d'y aller, mais j'ai pas eu le temps. Il y a une amie qui m'a sauvée puisqu'elle a acheté les produits que je voulais. Elle s'est tapé un excellent bagage dans la valise, mais heureusement elle a pas eu besoin de payer l'excédent. Ça me refait mal. Et voilà, elle m'a dépannée parce qu'il y avait Bass & Body Works et vous me connaissez. Je pouvais pas passer à côté de Bass & Body Works, quoi. Enfin, c'est Bass & Body Works quand même. Et j'en ai marre de me payer des frais de boine à chaque fois. Et là, c'était l'occasion. Je sais pas pourquoi, mais ils ont deux boutiques à Singapour, dont là-bas au Marina Bessens. Donc elle a été vachement sympa. Elle m'a fait du shopping là-bas. Sinon, il y a quelques boutiques qui restent abordables comme Sephora, Victoria's Secret, etc. Mais sinon, on va dire honnêtement que 95% des boutiques du Marina Bessens, c'est ultra chères. Je préfère vous le dire. Sinon, alors moi je l'ai pas fait, mais je sais qu'il y a la rue, alors je sais pas comment elle se prononce, Orcord Road ou Orcade Road, je ne sais pas. Où là, apparemment, c'est une rue pas mal où il y a pas mal de shopping à faire. Je sais pas si c'est que des boutiques chères ou pas. Je pense qu'ils mélangent un peu. Et sinon, sachez, pour les souvenirs, moi j'ai quasiment tout acheté à Chinatown. En fait, les Chinatown, ça dépend. Des fois, je les aime plus que d'autres. Moi, j'ai trouvé ce Chinatown là. En tout cas, là où Tachi nous a déposé, c'était sympa parce que ça faisait très Chinatown. Il y avait des petits temples, il y avait des lampions. Enfin, honnêtement, c'est bête, mais dans les Chinatown que j'ai vus, ça faisait pas tant de Chinatown que ça. Pour le coup, là, c'était le cas. Et surtout, il y avait plein, plein de boutiques de souvenirs et les souvenirs ne coûtaient rien. Donc là, si vous voulez des souvenirs, allez à Chinatown. Et aussi, allez dans le quartier Marais parce que pareil, il y a des boutiques de souvenirs super sympas. Et pareil, c'est vraiment pas cher, donc allez-y. Je crois que vous avez tout résumé pour la partie shopping. Pour le shopping, j'allais oublier, n'oubliez pas le Doty Free à l'aéroport. Moi, personnellement, je me suis pas mal lâchée. Faut pas pousser l'enfer, mais disons qu'il y avait des boutiques sympas, notamment Victoria's Secret puisque j'avais pas eu le temps de le faire. Donc, j'ai pu aller à Victoria's Secret. Il y a pas mal de boutiques, genre les MMMs, etc. J'ai acheté des trucs de nourriture, voilà. Il y a pas mal de boutiques de souvenirs également. Donc, le Doty Free aussi est pas mal. Sinon, troisième chose sur Singapour, je pense que vous vous en doutez, mais c'est le climat. C'est un climat tropical. C'est-à-dire qu'en gros, il fait extrêmement chaud quasiment toute l'année. Nous, on y est allé... Enfin, nous, la semaine, on y est allé. Je crois que la température la plus basse qu'on a eue, ça devait être genre 26 ou 27 degrés. Donc, vous voyez un peu. Et je crois qu'on est monté jusqu'à 32 ou 33 degrés. Et c'est très humide. C'est ça qui est dur. C'est quand même si l'humidité qui fait que déjà, vous avez l'impression, vous savez, de luer. Enfin, quand vous êtes une fille, en plus, je trouve ça encore pire. Vous savez de briller, quoi, de partout. Et franchement, vous prenez votre douche, au bout d'une demi-heure, vous collez. Donc, j'avoue, moi, j'adore la chaleur. Donc, la chaleur, je trouvais ça sympa, etc. Puis, il y a des paillemets qui vont avec. Donc, c'est très dépaysant. Ça a un côté vacances. Mais la chaleur humide, j'avoue, je préfère la chaleur parisienne. Parce que humide, vous collez deux secondes après. C'est pas agréable. Enfin, c'est pas agréable. Vous avez envie de prendre une douche trois fois par jour. Et quand vous êtes dans le cours, c'est pas un truc que vous pouvez faire. Donc, voilà. Quatrième chose à savoir, c'est qu'à Singapour, ils adorent manger très épicé. Quand ils vont vous dire que c'est spicy épicé, vous ne dites pas, c'est juste un peu épicé comme chez nous. Nous, eux, déjà, en fait, le minimum, déjà, pour nous, vous crachez du feu. Ben, ils adorent manger épicé. J'adore, vraiment, j'adore manger indien, etc. Chez moi, je n'ai aucun problème. Mais alors, chez eux, je crache du feu, j'en peux plus. C'est vraiment, même le minimum, quoi. C'est toujours, on s'est fait une fondue chinoise. Et pareil, on a demandé le moins spicy possible. Et là, en fait, ça n'était pas possible pour nous. On a dû diluer le truc un max. C'était juste, enfin, on crachait tous du feu. Il y avait les piments qui flottaient. Enfin, voilà. La nourriture indienne, pareil, on a eu la chance de manger à l'hôtel Raffles, qui est l'hôtel le plus, je dirais, chic de Singapour, puisque c'est l'un des derniers vestiges, je pense, de la colonisation anglaise. Et du coup, ben, en fait, vraiment, c'était magnifique. Et c'est notre école de commerce qui nous a payé le dîner. Et en fait, la nourriture était indienne. Moi, j'adore manger indien. Et en fait, j'ai craché du feu, quoi. Et pourtant, ils disaient que c'était juste un peu spicy. Mais en fait, enfin, moi, je n'ai vraiment pas supporté. Ça m'a donné mal au ventre. Je préfère vous le dire parce que si vous n'aimez pas manger épices à l'origine, vraiment demandez sans épices, sinon vous allez mourir. Cinquième chose à savoir sur Singapour, c'est que les taxis ne coûtent rien. Vous pouvez prendre des taxis sans problème. Ça ne coûte que dalle. Nous, on n'a fait que ça. Puis en plus, on était plusieurs. Donc, ça a aidé parce qu'on se divisait. Donc, ça ne coûtait vraiment pas cher. Je ne sais pas pour vous donner une idée. Nous, on était très excentrés. Pour aller dans le centre, ça nous coûtait peut-être 20 dollars de Singapour grand max. Donc, genre 10, 15 euros, quoi. Et encore, ça, c'est parce qu'on était très excentrés. Il y a juste la nuit où il faut faire attention parce qu'ils vous mettent une taxe super chère. Donc là, par contre, il faut compter, je pense, au moins 10 dollars de Singapour de plus. Après, pour l'instant, tout le change est intéressant. Donc, voilà. Mais honnêtement, le taxi, ça ne coûte pas cher. Par contre, je préfère vous le dire. Quand vous prenez un taxi, il ne faut pas avoir peur pour sa vie. Voilà, il ne faut pas avoir envie de vivre. Parce qu'ils conduisent tous comme des pieds. Que ce soit d'ailleurs les Uber ou les taxis, ils ne savent pas conduire. Ils conduisent des voitures automatiques, sauf qu'ils foncent, ils freinent, ils foncent, ils freinent. Enfin, au bout de deux minutes, vous avez mal au cœur. Et allez, vas-y, je fais une queue de poisson. Enfin, voilà. Ils conduisent extrêmement mal. Donc, voilà. On ne savait pas. Et ce qui était assez drôle, c'est que par contre, pour mes taxis qu'on prend pour aller de l'aéroport à notre hôtel, le mec nous fait une pub pour Uber. En disant qu'Uber était moins cher. Pourquoi pas ? C'était sympa. Voilà. Et en fait, apparemment, ce n'est pas du tout la même compétition là-bas que chez nous. Ici, les Uber, les taxis, ils se tapent dessus. Alors que là-bas, pas du tout. Chacun a sa clientèle. Mais apparemment, chacun n'a pas besoin de voler la clientèle de l'autre. Ils ne sont pas du tout jaloux de l'un de l'autre. Donc, moi, je trouve ça rigolo. Une sixième chose à savoir, enfin, à savoir, disons que c'est une consultation que j'ai faite. C'est qu'en fait, ce qui m'a fait peur, c'est que, vous savez, moi, j'adore les animaux, notamment les chiens. En une semaine, j'ai quasiment vu aucun animal. Enfin, j'ai vu un chien qui, voilà, une dame promis son chien. J'ai vu un chat dans le quartier Malais. Je l'ai vu deux fois. Je pense que c'était le même chat, en fait. Donc, ça fait peur, je vous avoue, parce que, voilà, en général, il y avait des chats ou des chiens irants, etc. Il n'y avait pas. Donc, voilà, il faut savoir qu'il n'y a pas d'animaux, quasiment. Moi, je me suis posé la question s'il est bouffé. Parce que, enfin, quand même, c'est une réflexion. Parce que ça nous arrivait d'aller dans des restos, de voir rouleaux de printemps, mais on ne savait pas ce qu'il y avait dedans et ce n'était pas précisé. Donc, moi, j'avoue que j'ai mangé beaucoup végétarien cette semaine-là, parce que j'avais trop peur de bouffer du chat ou du chien. Je ne pense pas qu'il les bouffe, mais c'est vrai que c'est étonnant de voir si, si peu de chats ou de chiens dans la rue, quoi. Que ce soit en laisse ou des chats ou des chiens irants, quoi. Septième chose à savoir sur Singapour. Alors, il faut savoir que l'architecture est très moderne. Moi, je m'attendais à un truc un peu comme la Défense. Et en fait, non. C'est-à-dire que, oui, il y a une architecture très moderne. C'est sympa, etc. Mais, il faut savoir que, malgré cette architecture moderne, ils adorent les plantes et la nature. Et vraiment, je trouve que c'est vachement plus vert que chez nous, clairement. Ils mettent de la végétation partout. Nous, en dessous de notre hôtel, on avait un immense parc. On avait une super belle vue, sur limite une forêt. Il y a des fois, il y a même des bâtiments où ils mélangent les plantes avec les bâtiments. Enfin, vraiment, il y a du vert partout. Et je trouve que c'est hyper agréable. Je trouve que c'est tout de suite moins anxiogène. Enfin, ça, j'avoue, pour le coup, j'ai trouvé ça vachement bien. Donc, voilà. Il y a autre chose à savoir, enfin, qui reste comme dans le même domaine, c'est que, malgré cette architecture moderne, parfois, on peut s'isoler de cette architecture en allant dans des quartiers plus culturels, comme le quartier Malais, le quartier Chinatown ou l'Intel India, où là, vous n'aurez pas de grands immeubles. Vous aurez juste des maisons, des apparts normaux. Mais, du coup, ça vous change vraiment de l'architecture normale de Singapour. Autre chose à savoir sur Singapour, c'est qu'en fait, la nourriture là-bas ne coûte rien. Parce qu'il faut savoir que là-bas, il y a des food courts. Alors, j'ai oublié de vous le dire, mais ça, c'est un truc à faire aussi à Singapour. C'est qu'en fait, dans beaucoup d'endroits, donc, moi, je vous mettrais dans les articles de blog, je pense, de quelques food courts à savoir. En gros, les food courts, c'est-à-dire que vous avez des chaises, des tables, voilà, au milieu. Et en fait, tout autour, vous avez plein de petits stands avec des nourritures très diverses. Vous avez indien, chinois, vietnamien, japonais, enfin, coréen. Vous avez tout ce que vous voulez. Et en gros, vous choisissez au sens où vous voulez. Et il faut savoir que ce n'est pas des lieux, franchement, c'est hyper rare. Je crois que nous, on est tous tombés sur des trucs très bons. Donc, c'est cuisiné devant vous et ça ne coûte que dalle. Dans les food courts, honnêtement, je payais genre 6 dollars mon plat. C'était quoi ? 4 euros ? Enfin, vraiment, là-bas, dans les food courts, ça ne vous coûte que dalle. Autant que si vous allez au restaurant, ouais, je pense que pour les restaurants, vous voyez, nous, on a fait 2 restaurants, je crois. On en a payé pour 30 dollars, donc ça faisait quand même 20 euros. Ce n'était pas non plus extrêmement excessif. Mais sinon, dans les food courts, honnêtement, la nourriture ne vous coûte que dalle. Il faut savoir par contre qu'il se rattrape au niveau de l'alcool. L'alcool est très cher. Est-ce que c'est aussi parce que c'est un, entre guillemets, un endroit, je ne sais pas si on dit un endroit en P, une I, enfin, c'est indépendant de la Malaisie, mais que c'est un endroit musulman, donc les musulmans, normalement, ne boivent pas. Donc, est-ce qu'ils profitent du tourisme ? Et du coup, c'est pour ça que l'alcool est si cher. Mais voilà, moi qui ne buvais pas, j'ai vu la différence des fois dans la note avec mes amis qui, eux, avaient consommé de l'alcool. Et vraiment, l'alcool, ce n'est vraiment pas donné là-bas. Avant, la dernière chose à savoir sur Singapour, c'est que par contre, là-bas, c'est hyper safe. Vous pouvez vous promener n'importe où. C'est hyper sécurisé. Alors, il faut savoir aussi, et je pense que c'est notamment à cause de ça, que là-bas, il y a toujours la peine de mort. Je sais, ça fait peur. Là-bas, il y a toujours la peine de mort. Si vous voulez, vous allez soit en prison, soit vous pouvez avoir des coups de bâton. Vous savez, à l'ancienne, il est genre, il paraît que tous les 10 coups de bâton, on va aller à l'hôpital pour qu'il vous répare votre dos parce que votre peau, elle est déchiquetée. Apparemment, c'est assez affreux. C'est assez barbare. Mais voilà, la peine de mort est toujours d'actualité là-bas. Donc, il faut savoir que... Enfin, le taux de criminalité, je pense que ce n'est pas du tout le même que chez nous. Et vraiment, c'est hyper safe. Vous sortiez à minuit, trois heures, etc. Normalement, il y a quand même très peu de chances que vous fassiez agresser ou voler votre porte-monnaie. Et dernière chose à savoir sur Singapour, et après, je vous laisse avec les images que j'ai filmées, c'est qu'en fait, là-bas, tout est entièrement accessible pour les personnes handicapées. Il y a tout. Il y a des pentes, il y a des ascenseurs, les pentes, et puis ce n'est pas des pentes super raides, c'est des pentes normales, que ce soit les musées, les endroits publics, le métro. Le métro est entièrement accessible. Il y a des ascenseurs partout. Donc, c'est hyper agréable quand même d'avoir ça. Le seul truc, ce qui est assez bizarre, c'est que les personnes handicapées, on nous l'a dit et on l'a constaté, les personnes handicapées ne sortent pas. C'est assez bizarre parce que tout est accessible. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils veulent respecter la réglementation comme quoi ça a été accessible ? Tout est accessible, mais les personnes handicapées ne sortent pas. J'en ai croisé une sur tout le séjour. Et il faut savoir que du coup, certains lieux, vous savez, où c'était juste surélevé, il y avait juste cinq marches à monter, il y avait l'accès, mais ce n'était pas fléché. Vous savez, chez nous, c'est tellement rare qu'il y ait un accès handicapé, que quand il y a un accès handicapé, c'est fléché en général. Oui, donc c'est assez étrange, mais du coup, les personnes handicapées, on ne les voit pas du tout à Singapour. Il y a beau avoir les accès, tout est entièrement accessible, mais c'est vrai que ce n'est pas fléché quand il y a des accès à part dans le métro, mais sinon, ce n'est pas trop fléché, comme si en fait, il y avait des accès, mais que les personnes handicapées ne sortaient pas trop. C'est assez étrange comme culture. Donc apparemment, c'est vraiment culturel, on nous l'a dit. Donc voilà, écoutez, c'était la dernière chose que je voulais vous mentionner rapidement dans cette vidéo. Je vous évite tout le blabla supplémentaire et je vous laisse découvrir en images quelques moments forts de notre voyage, sachant que, bien sûr, je n'ai pas pu tout filmer. J'espère que ces images vous plairont. Et à la fin de cette vidéo, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce sous la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas non plus à visiter mon blog Le Petit Nom de Oli Doli sur Oli Doli.fr Surtout que j'aurai rédigé un article sur Singapour et je vous mettrai plein, plein de photos. Donc je vous mettrai l'URL de l'article en particulier en barre d'infos. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat pour suivre la qualité quotidienne. Merci et bon vis-à-vis. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501